Bonjour, merci d'être à la Maison des Maternelles. Bon, une émission, c'est quand même moins flippant que quand on est entouré du rectorat, de la maîtresse, de sa fille, etc. Oui, oui, on est plus à l'aise là. Ah, on est plus à l'aise, voilà, parce qu'on comprend bien dans votre bouquin, qu'on va beaucoup évoquer ce matin, que vraiment c'est un parcours du combattant que vous avez vécu. Alors vous êtes la maman de Paul, qui a 9 ans, de Louise, qui a 5 ans. Louise, elle est porteuse de Trisomie 21, vous dites ce foutu chromosome en plus dans votre livre. Vous avez déjà écrit un premier bouquin, plein de tendresse, plein d'humour, qui parle en fait du moment où vous l'avez appris. Et puis l'effet Louise, qui vient d'être publié aux éditions Stock, qui raconte cette fois votre combat, on peut dire un combat de chaque instant, voilà, ça ne vous quitte pas, pour scolariser Louise à l'école publique, parce que c'est vrai que, contrairement à ce qu'on croit, faire accepter le handicap à l'école publique, encore aujourd'hui, en 2020, c'est un défi. Comment est-ce que vous avez appris déjà que votre fille était porteuse de Trisomie 21 ? Là, on se met au premier bouquin et puis... D'accord, on revient en arrière. C'était à la naissance de Louise. En fait, quand elle est née, je le raconte dans le bouquin, je vais revenir très rapidement dessus, mais moi, en fait, je me suis posé des questions quand je l'ai vue. Et puis, sa Trisomie n'était pas forcément vraiment visible à ce point. Donc, on a fait un test, cariotype, et 24 heures après, on a su qu'effectivement, elle avait un troisième chromosome 21. Mais c'est vous qui l'avez sentie, ce n'est pas le personnel médical ? Non, mais vraiment, ce n'était pas une évidence. Voilà, elle ressemblait à un bébé qui vient de naître. Et les tests, tous les tests classiques étaient normaux ? Il n'y avait rien à signaler. Il n'y avait rien à signaler. Donc, évidemment, un énorme choc. Alors, est-ce qu'on vous a expliqué, à ce moment-là, une fois qu'on a fait le cariotype, en quoi allait consisté le handicap de Louise ? Comment est-ce qu'elle allait vivre ? Oui, 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 ça s'est fait. On a été très bien encadré par la pédiatre et tout le personnel de la maternité. Et donc, très vite, une fois qu'ils nous ont expliqué les différents soucis de santé qu'il y avait à vérifier, heureusement, Louise n'avait aucun des gros soucis qui sont souvent associés à la trisomie 21, comme des problèmes cardiaques. Donc, tout ça a été assez vite éliminé. Et puis, voilà, on nous a expliqué… Tout le monde pense un peu connaître la trisomie 21, mais en fait, on ne connaît pas tant bien que ça. Et on nous a expliqué que pour elle, toutes les acquisitions prendraient plus de temps, seraient compliquées, mais qu'elle allait, malgré tout, marcher, sûrement parler, avec du retard, et qu'il y aurait besoin d'aide et de stimulation pour arriver à tout ce que font les autres. On les appelle les enfants extraordinaires, au sens propre du terme, mais aussi parce que c'est assez extraordinaire de vivre une vie avec une enfant qui est porteuse de trisomie. Il faut aussi le dire, quoi, que ça apporte des choses. Mais on va en parler. Alors, Paul, il avait 4 ans à la naissance de Louise. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? 4 ans, c'est tellement petit. Comment est-ce qu'on lui explique ? C'est très petit, et au début, on était vraiment sous le choc, mais là, je voudrais remercier encore et encore, même si je l'ai déjà fait, la pédiatre et les médecins de la maternité, qui nous ont dit tout de suite, parlez-lui. Ne le laissez pas, en fait, sans explication, parce que là, il voit ses parents, de fait, en été effondrés. Et pour un enfant de 4 ans, il n'y a rien de pire que de voir ses parents qui ont l'air mal, sans avoir aucune explication. Donc, parlez-lui. Dites-lui les choses, même si vous pensez qu'il ne va pas comprendre. On lui a expliqué la trisomie 21. Ensuite, il y a eu une généticienne qui nous a donné une très jolie petite image pratique pour un enfant de 4 ans. On lui a dit que quand le bébé grandit dans le ventre de la maman, c'est comme un Lego qu'on construit, et que Louise, elle avait une petite pièce qui s'était mise en plus, et qu'à cause de cette petite pièce, il y aurait des choses qu'elle aurait plus de mal à faire par rapport aux autres. Mais que ça n'était pas une maladie dans le sens où il n'y avait pas de danger, et surtout, on nous avait bien dit d'insister sur le fait que ça n'était pas sa faute à lui, puisqu'apparemment, les petits-enfants, quand il se passe quelque chose de grave, ont une tendance spontanée à se dire que peut-être c'est leur faute. Donc, on a répété, répété tout ça, et puis ça s'est fait, pour le reste, ça s'est fait naturellement. Lui, il a grandi avec cette petite sœur, donc ça se fait vraiment simplement. Et comment ça s'est passé, le retour à la maison, ensuite, avec votre bébé ? Le retour à la maison, donc une fois qu'on est resté un peu plus longtemps que prévu à la maternité, le retour a été à la fois très banal et extraordinaire, c'est-à-dire très banal dans la vie de tous les jours. C'était la vie avec un bébé lambda, les siestes, les biberons, changer la couche, et venaient s'ajouter pour Louise, dès les premiers mois, des premières visites, séances avec un kiné, déjà une orthophoniste, enfin, voilà, pour... C'est ça, qu'on comprenne bien, en fait, quel est le quotidien, même avant qu'elle entre à la crèche. Oui, dès le début, vous avez des rendez-vous qui sont incontournables. Oui, alors, en plus des rendez-vous médicaux qui sont pour vérifier les éventuels points liés à sa santé, il y a des choses, alors, qui sont en tout cas très recommandées, c'est pas obligatoire, mais pour le développement de l'enfant, pour l'aider, pour le stimuler, c'est de voir au plus tôt, pardon, un ou une kiné, parce qu'avec la trisomie 21, il y a souvent ce qu'on appelle une hypotonie, c'est-à-dire que les muscles sont un peu plus mous, il faut bien les travailler, ainsi qu'une hyperlaxité, donc ça, c'est quand on a les... Ils sont très souples, voire trop, voilà, donc il faut muscler tout ça, et l'hypotonie aussi de la joue et de la langue, ce qui explique aussi des difficultés pour parler plus tard, ça vient aussi beaucoup des muscles... Déglutir et parler aussi. Voilà, et ça, c'est des choses que je ne savais pas, qui ont des raisons physiques qui font partie de la difficulté à parler des personnes qui ont une trisomie 21, et donc, même dès toute petite, par exemple, on voyait une orthophoniste pour lui faire des petits massages du visage, pour sensibiliser... Donc, c'est toutes ces petites choses-là, c'est des séances... Oui, c'est assez lourd, parce que c'est plusieurs par semaine, et voilà, et on doit refaire un nouveau quotidien, un nouveau planning avec tout ça. Ah oui, et vous avez été épaulée à ce moment-là, d'un point de vue psychologique, parce que c'est quand même... Il se trouve que... Il se trouve que moi, je connaissais quelqu'un, enfin un psy, et de toute façon, je le recommande à tout le monde, parce que c'est effectivement apprendre le handicap d'un enfant comme une maladie, c'est vraiment quand même un choc énorme, et même moi, je ne me rendais pas forcément compte, mais je le raconte dans le bouquin, que plusieurs mois après, je me suis rendue compte que j'avais, enfin, mon psy, je lui en ai parlé, comme un stress, un syndrome de stress post-traumatique. J'avais des scènes qui me revenaient, qui m'envahissaient sans arrêt, comme ça, par rapport à l'annonce du diagnostic de Louise, et je trouve qu'il faut en parler, parce qu'il faut dire aux mamans et aux papas, chacun fait comme il le sent, mais ne surtout pas hésiter à se faire aider, de parler avec soit des amis ou mieux... Parce que vous n'avez pas le temps, en plus, de vous concentrer sur vous, c'est-à-dire que passer l'annonce direct, vous le disiez, on entre dans une série de rendez-vous médicaux... De dossiers aussi, dès le départ, parce qu'il faut aussi assez vite faire une demande de dossier pour que son handicap soit reconnu, pour qu'on ait les aides et l'encadrement qui va avec. Et justement, vous avez pu vous faire raider d'un point de vue administratif ? Non, alors... On est paumé, comment ça se passe, en fait ? Oui, on est paumé, c'est très compliqué. Heureusement, dans notre cas, notre parcours avait été un petit peu fléché par la pédiatre dès le départ, qui nous avait indiqué ce qu'il fallait faire. Allez voir là, allez voir là, faites un dossier à la MDPH, mais c'est vrai que c'est des choses... La MDPH, c'est... Alors, la MDPH, c'est très important. C'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, dans chaque département, c'est... Enfin, je pense que dans la vie de toutes les personnes qui ont un handicap, c'est quelque chose de central. Et c'est l'administration qui s'occupe de reconnaître le handicap officiellement, d'accorder ou pas des aides. Enfin, voilà, c'est central. Et vous le dites, d'ailleurs, avec le mot, dans votre bouquin, il y a des haches, il y a un milliard de noms comme ça, un petit peu bizarre, mais il y a du hache partout. Il y a du hache partout pour handicapés. Alors, vous avez gardé Louise à la maison pendant huit mois. Et ensuite, vous avez décidé de la mettre à la crèche. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie, déjà ? Alors, d'abord, c'est ce que tout le monde nous recommandait comme mode de garde. C'est-à-dire que tout le monde nous disait, médecins, enfin voilà, les familles, que plus elle était dans la collectivité, plus ça la stimulerait. Puisque par imitation et pour faire avec les autres enfants, ça l'ouvrirait, ça stimulerait son développement. Et puis, moi, je souhaitais recommencer à travailler, même si la question se posait, ou on nous l'a posée. Mais voilà, on a eu une place en crèche, en crèche ordinaire, donc on s'est dit, aussitôt, on y va. Et comment ça s'est passé, alors, les premiers jours, l'intégration ? Ça s'est très bien passé. J'avais beaucoup d'angoisse, mais déjà comme avec n'importe quel enfant, je pense, de la laisser. Et là, des angoisses démultipliées, parce que je me disais, bon, avec son handicap, personne ne va savoir comment faire. Personne ne la comprend comme moi. Personne ne la comprend comme moi. Comment expliquer ? Et puis, j'ai rencontré, dès le premier jour, j'ai rencontré celle qui allait être sa référente, qui s'appelle Véronique. Si elle regarde l'émission, on l'embrasse très, très fort. Ah oui, parce que dans le bouquin... Elle a joué un rôle très important. Elle est formidable. Et c'est vrai que je me souviens du premier jour, je le raconte, mais je lui ai dit, j'étais un peu gênée, mais ça ne vous dérange pas d'avoir un bébé pas comme les autres ? Et elle m'a dit, pas du tout, pour moi, c'est un bébé comme les autres. Elle m'a avoué, j'ai appris un peu plus tard qu'elle... Elle flippait un peu quand même. Elle flippait un peu, parce que voilà, elle n'avait pas... On lui avait annoncé quelques jours avant qu'elle aurait un petit bébé avec une trisomie 21, qu'elle ne savait pas forcément... Elle n'a pas été formée. Non, mais en fait, on a beaucoup discuté. Nous, c'est ce qu'on fait toujours, d'ailleurs. Ça continue et ça continuera avec l'école, avec tous les interlocuteurs, d'expliquer, de rassurer, qu'en soi, le quotidien de Louise était à peu près banal. Et puis, ça s'est super bien passé. Louise s'est très vite adaptée à la crèche. Pendant trois ans, ça a été des bonheurs. Vous avez senti une évolution ? Vous sentiez qu'elle était heureuse, qu'elle était épanouie dans ce contexte-là ? Oui, elle était... Alors, au début, elle dormait beaucoup, on ne savait pas trop. Elle était bébé aussi, elle avait huit mois. Mais après, elle y est restée trois ans. Elle a suivi avec les enfants de son âge. Et même si, à un moment, par exemple, s'était posé la question est-ce qu'on la change de section avec les bébés de son âne ? Ou est-ce qu'on la laisse avec les bébés ? Ou est-ce qu'on la laisse, sachant qu'il y en avait qui commençaient à ramper quatre pattes et elle, pas du tout ? Et on en a discuté. Pareil avec l'équipe de la crèche, aussi avec sa kiné. Et on s'est dit non, c'était bien pour elle aussi, toujours de continuer avec ceux de son âge, même en prenant le risque qu'elle soit bousculée, ce qui n'est jamais arrivé, d'ailleurs. Et voilà, comme ça, elle a toujours continué avec les mêmes petits copains. Et c'était vraiment chouette. Et vous, la séparation, comment vous l'avez gérée ? Ben, finalement, comme toute... À partir du moment où j'ai vu, où j'ai ressenti que je pouvais la laisser en confiance, et avec cette fameuse Véronique, ça allait... Voilà, les premiers jours, évidemment, je guettais, comme tout le monde, le coup de fil, la catastrophe. Rien de plus que pour un enfant qui n'aurait pas de handicap ? Non, peut-être des inquiétudes en plus, ou toujours des peurs. Alors, au départ, quand même aussi, une grande peur du rejet, de ce que vont penser les autres, même les autres parents. Mais ça s'est fait naturel. C'est difficile de se départir de ça. Et on va comprendre aussi, avec l'école, c'est une hauteur de manche. Alors, vous aviez mis en place une dream team, vous l'appelez la team Louise, d'ailleurs, dans votre livre. Une dream team de la rééducation à la crèche. Oui, alors, comme je vous disais, il était nécessaire que Louise voie kiné, orthophoniste, psychomotricienne, et ça, toutes les semaines. Et nous, on s'est vite rendu compte qu'aller au rendez-vous, puisqu'au départ, Louise était suivie dans un centre spécialisé, mais qui donne des rendez-vous en pleine après-midi, au milieu de journée, c'était trop compliqué pour notre organisation de famille, pour elle aussi, et qu'il fallait qu'on s'organise autrement. Donc, ça a été un gros boulot de trouver en libéral les professionnels qui pouvaient le faire et qui acceptaient aussi de se déplacer à la crèche. La crèche a tout de suite joué le jeu en disant OK, pour inscrire ça dans le quotidien de Louise. Mais une fois que ce gros boulot-là a été réalisé, c'est vrai que ça s'enchaînait bien, pardon. Et donc, il y avait cette dream team autour de Louise, la team Louise. C'est les gens qui la suivent, on échange sur ses progrès. Et quand ça a été mis en place sur deux ans, deux ans et demi, ça se fait bien. Donc, on peut dire qu'il y a eu trois ans de Parenthèse Enchantée, quand même, la crèche. À peu près, oui. Où vous êtes une maman qui a une enfant qui est bien intégrée, vous recommencez à travailler, tout va bien. Et puis là, il y a la question de l'entrée à l'école, évidemment, j'imagine, ça a été compliqué. Et le parcours du combattant, comment ? Est-ce que vous pouvez nous raconter par où vous avez commencé ? À quel moment ? Alors, à quel moment ? On était prévenus, briefés, parce qu'on s'enseigne et que les associations nous avaient prévenus. Il faut s'y prendre quasiment un an à l'avance. Et pourquoi un an à l'avance ? Parce qu'il faut demander un dossier pour demander une AVS, auxiliaire de vie scolaire, maintenant, ça s'appelle AESH. Ah, ça a changé ? Assistante d'élèves en situation de handicap. Oui, ça a changé récemment. Et donc, ces dossiers-là, ces demandes-là, prennent, selon les départements, entre 5 et 8 mois à être traités. Donc, ça, c'est avant d'avoir la réponse. Donc, il fallait tout anticiper, sachant que ce dossier-là, cette demande, c'est un dossier de 20 pages qu'il faut remplir, motiver, mettre un certificat médical qui explique pourquoi, comment, combien de temps votre enfant a besoin d'une aide humaine pour rentrer à l'école. Et vous avez eu l'AESH ou pas ? Alors, première réponse, donc, on a eu la première réponse en avril, avant la rentrée, où, j'en n'ai pas compris d'abord la lettre, en fait, on avait une AVS mutualisée. On cherchait un nombre d'heures, ce n'était pas indiqué. Et on a appris, donc, en lisant cette lettre, j'ai appelé une ASSO. Vous ne savez pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous dites dans l'île. On ne comprend rien. Au premier abord, on ne comprend rien, en fait. On reçoit ce pourrier, je lis, je relis, je ne comprends pas. Et là, je me renseigne auprès d'une ASSO qu'il y aura cette personne, cette AVS, qui sera, selon les besoins, partagée entre Louise et un autre élève, dans la même école, pas dans la même école, on ne sait pas. Et moi, je dis, mais combien d'heures ? Quand est-ce qu'elle sera là ? Vous ne saurez pas avant la rentrée. Donc là, on se dit, ce n'est pas possible. En fait, nous, on est en train de préparer la rentrée de Louise. On veut que ce soit fait au mieux. Elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. Donc, on conteste cette décision. En fait, on redemande... Vous êtes là déjà, dès ce moment-là, vous êtes battue, vous vous êtes dit, on va au front. Oui, parce que ce qui nous semblait fou, c'était d'avoir des certificats médicaux, des papiers, des professionnels qui entourent Louise, qui étaient tous unanimes sur le fait que pour bien suivre, pour bien se développer, elle avait besoin d'une aide individuelle au maximum avec elle. Et quand on reçoit le courrier, la décision, c'est être mutualisé, on ne sait pas combien d'heures. Et comment vous avez fait pour être entendue ? Eh bien, on fait un recours. C'est-à-dire qu'on refait un courrier pour expliquer qu'on n'est pas d'accord, qu'on demande un réexamen du dossier. Mais là, ça traîne, ça va prendre encore des mois. Et en fait, ce qui s'est passé qui a accéléré un peu les choses, c'est qu'entre-temps, on a rencontré d'autres difficultés par rapport à l'organisation de la rentrée et que globalement, moi, j'ai pété un câble et j'ai publié un post sur Facebook en disant ça suffit, ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Et j'ai écrit, voilà ce que vivent tous les parents qui préparent une rentrée, une rentrée en maternelle. Ce n'est pas possible, ça fait dix mois, on se bat. Là, c'était fin juin. Évidemment, on apprenait que tout ce qu'on avait mis en place justement pour la team Louise, ça n'était plus possible parce que l'école nous disait non, on ne peut plus faire ça dans les murs de l'école. Enfin, tout... Et du coup, grâce à ce statut Facebook, ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige. J'ai aussi écrit à tous les députés de notre coin, enfin, on a tiré sur toutes les cordes possibles parce que là, on n'en pouvait plus, qu'on était tout seul, qu'on ne comprenait rien et que ça nous semblait aussi injuste et on était hyper stressés. On avait préparé, essayé de tout faire au mieux et malgré tout, ça restait compliqué, comment dire, pas clair. Votre fameuse copine EN, comme vous dites dans votre... Ma chère EN, éducation nationale. Racontez-nous, parce qu'on a très envie de savoir et on manque de temps, comment s'est passé le premier jour à l'école de Louise, en petite section. Alors... Vous, comment vous étiez déjà dans quel état ? Quand on a un enfant qui n'a pas de trisomie, on est dans un état désastreux. J'étais dans un état... Oui, je ne sais pas comment j'ai occupé les trois premières heures, mais heureusement, Louise, encore elle, et elle, elle était hyper contente. Je me souviendrai toujours, elle a tracé vers la salle de classe. Elle marchait depuis peu de temps, en plus, mais elle est allée direct vers la salle de classe. Elle n'a pas fait l'accueil comme les autres. Elle est allée dans le coin jouer. Elle a commencé à s'emparer de tout. Elle avait l'air clairement bien. Elle n'a pas pleuré à la séparation comme les autres enfants. Donc, du coup, ça m'a aidée aussi à ne pas pleurer. Et puis, pour le coup, fin du suspens, son AVS était là quand même. Oui. Donc, c'était assez... Une AVS qui, généralement, n'est pas formée aussi au handicap, en tout cas au handicap spécifique des uns et des uns. c'est vraiment des personnes qui font un super boulot et qui n'est pas valorisé comme ça devrait. C'est des personnes qui ne sont pas formées. Donc, il y a plein de handicaps, mais non seulement elles ne sont pas formées, mais elles apprennent deux jours avant la rentrée de quel élève elles vont s'occuper. Et ça n'a rien à voir d'avoir un petit élève trisomique qui a des difficultés visuelles ou dyspratiques. Rien à voir. Donc, elles arrivent. Et puis, c'est des personnes qui ont des contrats précaires, qui sont mal payées. je trouve qu'il y a vraiment un incroyable manque de reconnaissance pour ce qu'elles font, alors que c'est, je dis elles, parce que c'est beaucoup des femmes, il y a aussi des hommes. Et voilà, et elles se forment sur le tas, donc en parlant avec les parents. Alors, la chance que vous avez dans votre malheur, c'est le fameux effet Louise. Ça, c'est... L'effet Louise, c'est ce... Effectivement, c'est ce que j'ai pu observer à la queue 5 ans, mais j'ai pu voir que dans plein de situations où on était, des situations soit difficiles, soit, voilà, quand je me dis on ne va pas s'en sortir ou on va faire quelque chose de très compliqué, un défi, et bien la présence de Louise, elle attire à elle, je ne sais pas, des gens, il y a des gens qui surgissent comme ça, des individus. Je parlais de Véronique, il y aura plus tard aussi une animatrice au centre de loisirs, Nadia, qui arrive et qui dit attendez, je vais vous aider, où il se passe des choses un peu magiques qui fait que Louise aussi, avec sa personnalité, avec son sourire, elle déclenche des choses. C'est ma fille, je ne peux pas dire, je ne suis pas très objective. ça se voit, elle est craquante. Alors, quelles sont vos angoisses aujourd'hui pour la suite ? À la fin du livre, vous parlez d'une scène surréaliste où on vous dit écoutez, il y a 15 heures d'AVS, donc ne la mettez à l'école que 15 heures dans la semaine. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Alors, non seulement c'est un truc de dingue, mais c'est quelque chose d'illégal. Je tiens vraiment à le faire savoir parce qu'il y a plein de familles, ça, je l'avais partagé sur Facebook, et beaucoup de gens vivent ça et entendent ça. Or, on n'a pas le droit de... L'éducation nationale n'a pas le droit de proposer de déscolariser temporairement l'enfant. Ça, c'était une grosse maladresse, on va dire, qui a été réglée. Pour répondre à votre question des angoisses, malheureusement, j'en ai plein parce que chaque année, scolairement en tout cas, pour le reste, je pense que ma fille se développe, elle, à son rythme et elle n'est pas malheureuse. Mais chaque année scolaire, il va falloir recommencer, se poser la question. La Louise, elle est en moyenne section. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, un courrier de la MDPH pour une autre demande où il était déjà inscrit. Il est fortement recommandé de réfléchir à la suite de la scolarité de l'enfant. Voilà. Si on lit entre les lignes, on sait ce que ça veut dire. Or, nous, on passe notre temps à y réfléchir et à se prendre la tête. Voilà, le CP, pas le CP. Sauf qu'il va falloir anticiper ça encore un an à l'avance. On parlait de l'effet Louise et on le voit en ce moment sur l'écran. La petite Louise qui est toute craquante. C'est les séances de danse à la maison. Et oui, c'est ça. Oui, elle a l'air effectivement heureuse et c'est le principal. Et c'est... Alors, on sent qu'il faut être une emmerdeuse quand on lit votre bouquin. Malheureusement, oui. On a intérêt à y aller et à lever du poing, le poing. Mais bon, force est de constater que ça fonctionne en tout cas pour Louise. Merci. Parce que vous portez les difficultés qu'on rencontre quand on a un enfant en situation de handicap. Mais en même temps, on sent que, voilà, vous êtes heureuse d'être avec votre petite fille. qu'elle est formidable, qu'elle est heureuse. On n'a pas eu le temps de parler du fait qu'elle a été invitée à des goûters d'anniversaire, qu'elle est intégrée et de ce que ça vous a fait. Mais je vous invite à lire votre bouquin qui est formidable. Et merci d'être venu dans la maison des maternelles. L'Effet Louise qui est paru chez Stock. Merci. Merci.